C'est par une minute de silence en mémoire à toutes les victimes de la guerre en Ukraine que la soirée table ronde a débuté. Organisée par le collectif Citoyens Ensemble de Saralb, cette réunion a rassemblé plusieurs personnes pour essayer de trouver des solutions à leur échelle. Deux Ukrainiennes étaient présentes, elles ont pris la parole pour raconter leur 24 février, date officielle du début de la guerre. Le 24 février, c'était ma amie qui m'appelait, elle dit la guerre, elle commence, la guerre, elle commence. Moi, j'étais choquée, elle dit juste ouvrir la fenêtre, moi j'ouvris la fenêtre, j'ai entendu du son, c'était oui, du son de bombe. Le 24 février, je n'ai pas été réveillée par mon réveil comme d'habitude à 6h30, mais par des appels répétés de mes proches, de ma mère, de ma soeur et de mon frère. A cette table ronde, d'autres personnes étaient également présentes. Dominique Drouard, membre de l'association Foyer pour tous de Lemberg, Jean-François Reinert, directeur de l'UFA Michel Roth à Sarguemines, et Nicole Triss, débutée de l'arrondissement de Sarguemines. Depuis le début de la guerre, ils ont œuvré à leur manière pour aider les réfugiés ukrainiens. Mais maintenant, il faut que cette aide perdure. Il y a des gens qui sont là maintenant, la mairie a mis à disposition, les logements sont équipés. Ces gens, maintenant, il faut les faire vivre pour un temps indéterminé, vivre avec nous, tout en ayant conscience des difficultés dans l'expression et de bien synthétiser leurs besoins. La ville de Saralbe accueille actuellement cinq familles ukrainiennes et le collectif et les acteurs du secteur veulent les aider. Maintenant, il s'agirait plutôt d'être concis et utile plutôt que de rêver et de lancer n'importe quelle opération. A la fin de la table ronde, un échange question-réponse a eu lieu. A ce jour, le collectif n'a pas prévu de nouvelles mobilisations pour venir en aide au peuple ukrainien, mais c'est en réflexion. Merci.